bonjour bonjour alors aujourd'hui une vidéo sponsorisée par l'ami maxwell toujours dans les coups fourreux 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 avec une vidéo de l'ami jim et l'ami Hassan moi je vous dis jim ça fait longtemps que je ne suis plus et revoir Hassan dans telles conditions c'est un pur bonheur et je vais vous spoiler tout de suite la vidéo est encore plus surréaliste que jamais pour ceux qui se demanderaient où est-ce que l'équipe du zinzin vont aller en tout cas c'est très très haut encore plein de révélations plein de surprises alors aujourd'hui oui on devait faire on devait faire qu'est-ce qu'on devait faire on a une vidéo sur les écovillages bon ça sera que partie remise ah tiens c'est du fake c'est ce que je pensais les larmes d'hier mais sinon ouais sinon vous êtes chaud vous êtes chaud pour la première vidéo éco refuge mais là mais là j'ai regardé comme ça tout hasard cette vidéo ça fait je sais pas ça fait bien une semaine qu'elle est sous les bacs j'aurais dû la regarder plus haut parce que j'aurais compris ce qui se tramait hier ce qu'ils parlaient pendant le live j'avais rien compris mais en tout cas en tout cas voilà on sait ce que c'est que le fameux oui 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 ce qu'ils ont écrit quelque part j'ai un doute sur l'orthographe bon tant pis on va on va l'écrire comme comme on pourra dans le titre de la vidéo mais en tout cas voilà voilà on va faire on va faire le point sur cette vidéo extraordinaire une fois de plus c'était un live de 27 minutes un peu un peu long qui aura pu être plus long que je vous dirais je dirais à la fin pourquoi bon bah c'est parti sans sans attendre on va partir sur le sujet qui nous intéresse alors ah oui je vois ce que j'ai bien aimé son début de vidéo encore une intro plus anxiogène que jamais dont jim a le secret j'ai vu le truc ça va il a je sais pas s'il a engagé un monde un quelqu'un qui lui fait une intro ou c'est lui même qu'il a fait en tout cas bon bon générique on est dans l'ambiance je dis pas ça parce que le oui oui un projet vraiment assez qui fait peur qui fait très peur mais on va en parler vous inquiétez pas que dire ah oui alors ça commence ça commence fort déjà c'est un projet humaniste bon on connaît les projets humanistes c'est qui ont pour but de remplir les poches des créateurs bien sûr comme d'habitude charité bien ordonnée commence par soi même là l'adage est scrupuleusement respecté une fois de plus donc ça fait plaisir de revoir la scène ça fait longtemps qu'on l'a pas vu une vidéo ça doit faire un bout de moi qui on dirait mais on dirait qu'il fait plus les météos du les journal d'usine ce qui est très regrettable parce que il est sur un nouveau projet il a lancé un super projet et jim à jim je sais pas si ça fait très longtemps que je n'ai pas vu mais j'ai trouvé métamorphosé les yeux un peu bizarre je sais pas il quelque chose qui va pas moi je vous laisserai je laisserai regarder par vous même vous rendre compte par vous même mais en tout cas moi ça m'a frappé ça m'a frappé les yeux comme voyant ça j'ai dit mais j'ai pas un truc qui est changé est ce que c'est la coiffure le nez le la bouche j'en sais rien il y a un truc qui va pas en tout cas alors ce qui m'a fait dès le départ on est on est dans l'ambiance c'est jim qui dit que c'est c'est du biais d'eau du vétu project et la scène dit non non bah non 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 parce que non parce que justement ça c'est un projet éthique comme si le vétu ne l'était pas ça m'a fait marrer voilà c'est encore le pied dans le plat après ouais jim qui dit bah oui comme je disais toujours pour se rattraper il dit contraire et bien non sinon j'ai c'est bien c'est bien ce que je disais encore un truc mémorable à la gym et oui après il a dit bon après il s'est rattrapé à ça il s'est dit ici quand même vétu c'est un projet c'est une plateforme éthique je sais pas finalement ce que c'est sûr ça fait partie du projet ou pas d'après ce que j'ai compris non alors pour ceux qui voient hier dans le live qui disait que vous n'avez rien compris bah je vous rassure moi non plus c'était ça va dans tous les sens comme d'hab bon on a l'habitude alors oui alors si vous voulez analyser un peu le non verbal ce qui se passe parce que ça représente 80 90% du message jim au départ qui croise les bras je sais pas assez mal à l'aise on dirait est ce que c'est vrai qu'il démarre comment il a démarré c'était pas très polichon alors la scène pour ceux qui le connaîtraient pas il était je crois dans l'équipe de france moi si je dis des bêtises mais je crois que c'est bien ça alors normalement il doit dire bah voilà tranché j'ai 38 ans et là je suis à la retraite tu dis ça ça passe crème puisque c'est à l'âge même les grands footballeurs c'est là où ils arrêtent leur carrière mais non il va rentrer dans le détail et dire qu'est ce qui s'est passé en fait il a été je sais pas qu'il a été viré mais bon il est si un petit peu quand même parce qu'il était en conflit avec la fédération française d'athlétisme pour délit d'opinion c'est un peu bizarre de commencer comme ça tous les trucs négatifs normalement on n'en parle pas parce qu'il disait que sur son facebook il parlait géopolitique du conflit du palestinien mais c'est les trucs qu'il faut pas faire quoi surtout sur le net à la rigueur tu montes un groupe privé tu gadnas sans que personne regarde ça mais tu mets pas ça sur ton facebook c'est surréaliste ah ouais jim et d'un côté voilà ça jim on a vu il a changé de posture sourire aux lèvres là c'est il est dans son élément ou le complot on voit bien un jim qui se régale et après qu'il rajoute ah oui même pfizer oui oui en 2018 bien sûr mais bon c'était c'est des trucs qui ne faut pas dire je vous dis surtout vous êtes vous êtes dans un truc quand même qui est un peu sponsorisé par l'état tu vois et si tu commences à être contre la pensée ambiante c'est un peu c'est un peu mal fichu je sais pas s'ils se rendent compte de la gravité de ce qu'ils font mais en tout cas moi si j'avais fait le centième de ce qui est ce qu'ils ont dit enfin ce que si j'avais fait ça j'aurais eu un blâme direct là bon c'est tout à fait normal que la ffa a pris des mesures puisque ce que la ffa bon biberonné par l'état l'état qui finance voilà si les grands politiques ils entendent ça ils se disent mais qu'est ce que c'est qu'est ce que c'est que ce gars quoi bon en tout cas on a quand même un peu à l'ouest un style perma qui comprend pas que lorsqu'on dit des choses ça peut ça peut se retourner contre nous à surtout lorsqu'on est une personnalité publique imagine le gars il est je crois qu'il était champion de sa catégorie machin il serait comme ça non 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 reste rester discret les gains surtout en truc politique géopolitique que ça reste ça reste que ça reste entre vous les trucs comme ça parce que sinon sinon ça peut voilà vous allez recevoir le coup de bâton et ce qui est tout à fait normal bon en tout cas en tout cas en tout cas en tout cas bon après bon jim ça va jim heureux jim qui rigole ça est ça il n'en fallait pas moins pour le lancer non mais tu imagines un gros investisseur qui passe par là il dit ouais projet très intéressant mais le gars il est full complot quoi quoi ça passe pas donc tout cas le d'après ce que j'ai compris le projet mais on va pas les très rapides en progrès c'est c'est dénicher des pépites en afrique voilà le pépite le vocable très permalien donc on sait enfin enfin c'est ce que c'est que la valeur utilitaire du truc c'est acheter des tokens de jeunes talents oui oui vous l'avez bien compris donc on va acheter des on va dénicher des des joueurs qu'on va investir dessus et si ça rapporte et bien vous allez avoir vous allez avoir autour d'investissement donc il a bien précisé que ce n'est pas un pari c'est juste de l'investissement pur alors quand on dit en compte on pense investissement c'est bitcoin c'est l'or c'est les matières premières des trucs long terme qui doivent rapporter en rendement donc pas de place pour le hasard mais bon si 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 il ya du c'est du pur hasard parce que la pépite peut briller ou pas un peu on sait jamais ce qui peut se passer il peut il peut se blesser il peut avoir je sais pas être malade maladie où il peut sauter sur une bombe on sait pas ce que va sortir les l'équipe d'une zincon un truc comme ça du coup coup voilà c'est totalement hasardeux ce genre de place là on sait jamais ce qui peut se passer et mais au pire au pire il peut se reconvertir voilà s'il lui arrive quelque chose on après reconvertir dans quoi il n'a pas précisé je sais pas il n'y a rien qui me vient à l'esprit en tout cas bon quelqu'un qui s'oriente vers une carrière professionnelle voilà qui a lâché les études et tout je sais pas vers quoi tu peux te reconvertir mais ce qui est bien le truc rassurant c'est que si la pépite échoue c'est bingo aussi vous êtes gagnant dans tous les sens que ça marche pas alors le seul projet que j'ai vu qui qui échoue que c'est bingo bah c'est voilà c'est les zin surtout l'équipe que vous malgré le fait que bon le projet n'a rien donné ça s'est pas refroidité sur le cours en tout cas ils sont mis ils sont mis bien le comédie le board le haut du board alors sinon qu'est ce qu'ils ont dit d'autres ah oui oui j'aime bien il dit boite façon je sais pas il a sorti un moment on se refait on se refait ça c'est le vocable des joueurs de casino j'aurais le chant lexical et laisse un peu c'est un peu tendancieux je sais pas c'est pas très très pro ces trucs là des trucs vraiment liés lié au jeu oui parce qu'il a cité le cadenon musk le dodge vous voyez bien c'est pas une science exacte ça ça monte ça descend sur un tweet eux c'est pas du tout ça parce que assain un carnet d'adresses bien fourni je crois qu'il a cité le réel il a du réseau il y avait quelqu'un de l'équipe du zin comme ça qui devait rapporter des investisseurs et au final on a vu ce qu'il a donné bon maintenant on sait on sait les trucs détecter un peu les trucs un peu tu peux ne pas marcher on saura pourquoi après bon là en ce moment le projet le haut niveau des avocats ça prend pas de quelque chose ouais tout mani aussi ça ça patine dans le vide et on n'a encore rien de concret donc jim bah oui jim veut savoir dans combien de temps ça va ça va se lancer et bien le site va arriver dans quatre cinq jours et si on lit entre les lignes 4 5 jours c'est 45 jours moi je l'ai compris comme ça c'est un lapsus révélateur en tout cas voilà il y a des devs qui travaillent bon des devs voilà on sait vetio x déjà est ce que voilà on sait où ça en est apparemment pour pour matt ça se passe bien mais faut être patient ouais c'est bizarre dans des trucs de trading où il faut réagir au quart de tour être patient ça me m'inspire pas confiance et puis ouais jim qui dit ouais bah tu auras pu le faire sur la plateforme justement je pense qu'il y a à penser et non mais bon je vais lancer mon propre site donc en tout cas le lance le projet on a des dates qui sera lancé en fin d'année et au pire du pire ce sera mars 2023 donc en ce moment il ya une petite vente privée où il ya 7 millions de tokens de prévu donc j'espère que ça n'a pas doublé en cours de route 1 retenez bien 7 millions c'est vrai que jim les trucs c'est peu maintenant je me rends compte à 7 c'est le c'est le chiffre à 7 alors que le bon pour mémoire pour indication le bitcoin c'est 21 millions de token et ils vont lancer ça à 4 centimes 4 centimes et quelques donc ça va faire dans les 300 cas s'ils vont à ce prix là ça fait un projet à 300 cas franchement franchement il va avoir encore de l'argent qui vont rentrer pour cette équipe c'est assez sidérant et après ils demandaient ouais bon il ya des trucs sur les joueurs on sait pas trop si on pourra s'il ya un gros vivier de joueurs ou pas ça ça reste à déterminer mais en tout cas c'est nos limites bah tu m'étonnes tu m'étonnes après je sais pas c'est qui qui a sorti ah oui c'est jim qui a dit il faut des rabatteurs ouais ah non mais jim il a toujours le vocable pour parce que bon t'imagines tu lances un salon je fais pas un salon de charme ou de massage c'est comme s'il disait ouais il va faudra des prostituées c'est tout jim on le reconnaît bien là on ne t'a pas du tout plu à hassan il a essayé de garder son calme mais ça c'est vu qu'il a été troublé la rabatteur mémoire n'importe qui qui entendrait ça mais qu'est-ce qu'il raconte puis voilà 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 après je sais pas c'est grâce à jim enfin jim a donné le type c'est un 80 centimes faut vendre pour acheter en barre vendre en haut enfin il nous a donné une petite leçon de trading dont il a secret et puis il a évoqué très rapidement pourquoi son compte a été fermé bon on en a parlé ça sur le live d'hier vous pouvez écouter ça chez vous et puis ça c'est je sais pas c'est terminé brusquement le live en plein milieu de phrase de jim bizarre en tout cas voilà c'est voilà un petit point moi je pensais être ça allait être rapide mais bon comme d'hab ça très longueur vous pouvez vous pouvez écouter la vidéo x 2 si vous voulez gagner un peu de temps et puis voilà allez allez je vous dis à la prochaine tchou tout le monde